L'invité éco, avec Banque Populaire, engagé aux côtés de ceux qui entreprennent. Il est 6h41 sur Europe 1, si vous prenez la route ce week-end ou que vous êtes en vacances, vous risquez bien de voir le prix à la pompe augmenter dans certaines stations. Le prix de 100 plombs 95 frôle maintenant les 2 euros, 1,91€ en moyenne, c'était 1,80€ seulement au mois de janvier. Le prix du gazole quant à lui bondit de 21 centimes sur un an. Alors faut-il oui ou non plafonner les prix des carburants ? On en parle ce matin avec mon invité sur Europe 1. Bonjour Pierre Charceret. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, alors vous, votre réponse elle est claire. Vous venez de lancer une pétition pour plafonner les prix des carburants. A 1,50€ et on a trouvé un nom d'opération qui va être très facile à retenir. Ça s'appelle 1,50€.fr. Comme ça on ne peut pas faire mieux, vous allez tomber sur un site internet où vous allez voir qu'on a mis une petite vidéo parce qu'on est parti demander aux Français quel était pour eux le juste prix à la station service. Mais en fait ce que les Français nous disent à l'unanimité, ce que les automobilistes nous disent, c'est 1,50€. Alors quand on voit que les prix, certainement la semaine prochaine, vont dépasser les 2€ le litre, ça va redevenir un sujet extrêmement politique parce que par cette fiscalité qui s'abat sur les carburants, on est tout simplement en train de confiner une partie de la population à domicile, celle qui n'a plus les moyens de soutenir des tarifs aussi fous. Bien, 1,50€ c'est le tarif maximum envisageable après votre consultation Pierre Chasseret. Mais comment pensez-vous, parce qu'il faut le rendre réel ce chiffre, que cette baisse, qu'une telle baisse puisse être financée ? Alors ça paraît fou et en même temps c'est facile. Partons du constat aujourd'hui que quand on paye, on n'est pas en train de payer une fiscalité à hauteur de 60%, 60% sur le prix du carburant actuellement. Ça ne s'appelle plus de la fiscalité, ça s'appelle une rançon. Donc sur le droit de rouler, qu'est-ce qu'on va mettre en place ? On propose une baisse de la TVA ou une baisse de la TICPE, les deux taxes qui s'abattent sur les françaises intérieures. Oui, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Exactement. Ou alors, tout simplement, aussi, parce que ça c'est fou, en France on a une mécanique assez dingue sur les carburants, on paye une TVA sur la TICPE, c'est-à-dire une taxe sur la taxe. Une taxe sur une taxe, oui. Donc il faut être complètement barjot pour avoir mis ça en place. Si vous revenez sur un système fiscal acceptable, on va s'approcher déjà un petit peu plus d'un euro soixante, un euro et dans ces cas-là il restera quoi ? Un dernier effort à faire porter à qui ? À la distribution et au raffineur, évidemment, il ne faut pas les oublier. Et si tout le monde s'y met, on arrivera à ce prix d'un euro cinquant. Pierre Chassery, on entend votre colère. Et vous qui parlez d'efforts, il faut rappeler quand même que l'État est en train de chercher actuellement des économies à tous les étages. On cherche à déshabiller Pierre alors qu'il n'y a déjà plus rien pour habiller Paul. C'est moi Pierre en plus. Oui, c'est vous Pierre en plus. Il faut rappeler que la TICPE, elle rapporte 30 milliards d'euros par an à l'État. Je crois que c'est plus de la moitié des recettes publiques liées au secteur des transports. Il faut bien la compenser si on la supprime ? C'est simple. TVA plus TICPE en France, c'est 45 milliards d'euros. C'est-à-dire grosso modo, pour se rendre compte, quasi la moitié de la TVA à l'échelle française et la moitié de l'impôt sur le revenu. Donc, ce n'est pas anodin, mais c'est trop. C'est-à-dire que l'automobiliste est devenu la variable d'ajustement d'un budget qui est mal géré. L'utilisation des données publiques, elle n'est pas à la hauteur. Quand on revient à l'époque Nicolas Sarkozy, il faut remonter un petit peu, mais les taxes carburant rapportaient à l'État en gros 30 milliards d'euros. Aujourd'hui, c'est 45. Ce n'est plus de l'inflation à ce niveau-là. Donc, c'est pourquoi ? Parce que le gouvernement Hollande, avec un ministre de l'Économie et des Finances qui s'appelait à l'époque, roulement de tambour, Emmanuel Macron, a mis en place une augmentation de la fiscalité où on a augmenté comme des bargeaux l'essence et comme des fous furieux le diesel pour aligner les carburants par le haut. Et on se retrouve depuis Hollande avec une problématique fiscalité sur les carburants. Il revient, franchement, ça devient un marronnier. C'est-à-dire que tous les six mois, on retrouve ce même sujet. Ça suffit. Revenons sur cette fiscalité parce qu'en plus, économiquement parlant, pardonnez-moi, mais c'est une connerie de surfiscaliser. Pourquoi ? Parce que c'est de l'argent qui ne travaille pas dans la société. C'est un impôt direct. Vous en avez besoin, vous allez bosser, vous faites le plein. L'argent part directement à l'État. Il n'a pas travaillé cet argent. Il n'a pas basculé entre d'autres mains. Pas d'annonce du côté du gouvernement pour lisser cette hausse des prix à la pompe. On se souvient quand même de ce qu'avait dit Bruno Le Maire. C'était au mois de décembre. Il avait dit que si les 1,95€ ou 2€ le litre étaient à nouveau atteints, l'indemnité carburant au plus modeste serait réactivée. Il faut y aller, là, pour vous ? On y est ? Non, parce que le problème, c'est que cette aide ciblée que met systématiquement en place le gouvernement, c'est-à-dire 100 balles et 1 mars, eh bien, cette aide ciblée, quand on sait que l'archer, celui qui tient l'arc et la flèche, c'est Bruno Le Maire, vous avez la garantie, vous passez à côté de la cible. Oui, oui, bien. Vous passez à côté de la cible. Donc, cibler, ça ne sert à rien parce que ça ne change pas le prix à la pompe. Vous savez, le prix le plus affiché dans notre vie au quotidien, que l'on soit automobiliste ou pas, le prix qu'on envoie le plus, eh bien, c'est celui qui est affiché à la pompe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prix du litre d'essence a supplé le prix de la baguette de pain en indices économiques. Donc, si ce n'est pas une aide qu'il faut, c'est baisser le prix à la pompe. Non, mais d'accord, mais Pierre Chassera, on a parlé des taxes, certes, en effet, mais cette hausse, elle découle aussi de l'augmentation du prix du baril. 90 dollars, il y a la guerre au Proche-Orient, il y a aussi ce phénomène saisonnier qu'on appelle la driving season. C'est les Américains qui prennent la route en masse avec les vacances aux Etats-Unis. Eux, ils peuvent. Alors, eux, ils peuvent. Bon, ça suffit en tout cas à tirer la demande. Est-ce que c'est vraiment à l'État de compenser cette hausse des prix ? Alors, deux choses. L'Ukraine, elle a bon dos, donc on va arrêter avec la guerre. Là, je parlais du Proche-Orient. C'est pas l'Ukraine qui a monté tous les prix en France. Proche-Orient, pareil, ça a eu un effet sur l'augmentation du prix du baril, mais le prix du baril, il faut savoir qu'il est 20 dollars plus bas que ce qu'il était au moment de l'accession de François Hollande au pouvoir. Donc, on n'est pas sur un prix du baril aujourd'hui qui est exorbitant. Il est plus cher que d'habitude, mais il n'est pas exorbitant. Or, on n'arrive pas à retrouver les tarifs de l'époque parce que la fiscalité qui a été apposée depuis maintenant une dizaine d'années par le gouvernement Hollande a mis un frein considérable sur la mobilité. Et taxer la mobilité, prenons quelques exemples. Allez, deux exemples. Très vite, très vite. Ce matin, il y a des papas, des mamans qui vont prendre leur voiture pour amener leur gamin à l'école. 60% de taxes pour ce type de déplacement. Vous avez des gens qui vont se rendre à l'hôpital. Cette mobilité est taxée à 60% sur les prix des carburants. Ce n'est plus audible. Pierre Chasserey, votre pétition pour un prix de l'essence plafonné à 1,50€ le litre. Combien de signataires ce matin ? On approche le million. On approche le million. Merci Pierre Chasserey, délégué général, je le rappelle, de l'association 40 millions d'automobilistes sur Europe 1. Merci.